L'objectif de cette Caravane Prospective, c'est assez simple. C'est de construire et d'identifier les nouveaux dispositifs de médiation citoyenne pour s'approprier des évolutions futures autour des démobilités. J'accompagne les étudiants MDC depuis l'année dernière sur le projet Caravane Prospective. Cette année, on a eu le plaisir de travailler ensemble sur trois dispositifs. On a développé un concept de jeu pour imaginer toutes ces mobilités du futur qu'on pouvait avoir en 2050. C'est vraiment la méthode d'imaginer quelque chose à travers un jeu, être le plus créatif possible grâce à des scénarios qu'on met en place. C'est tout simplement un jeu de loi géant qu'on peut faire à plusieurs, entre deux et quatre personnes. Notre concept a porté sur un bus prospectif. Nous avons amené les participants à réfléchir selon trois temporalités, passé, présent et futur, afin de concevoir leur concept favori de mobilité. Nous, on était sur le cirque prospectif. On a choisi le cirque parce que c'est un spectacle itinérant à l'origine. C'est important que ce concept puisse voyager. L'idée, c'était vraiment de pouvoir immerger les gens, leur faire vivre quelque chose. Et on s'est dit que le spectacle, c'était un super bon vecteur. Ce qui est génial, c'est que chacun s'est approprié ce thème-là différemment et de façon complémentaire. C'était assez important parce que quand on parle de prospective et de projection, en particulier à 2050, on peut partir dans plein de directions. Donc c'est important d'avoir les bons outils pour arriver à se projeter. Et finalement, on peut se retrouver aujourd'hui pour faire la démonstration de ces prototypes et identifier vraiment les cas d'usage qu'on veut mettre en place par la suite avec des citoyens sur les territoires. C'était très enthousiasmant aujourd'hui d'avoir les projets sortir de terre. Et je voudrais vraiment féliciter les étudiants du MDC qui ont démontré leur capacité à penser différemment. J'ai hâte qu'on puisse se projeter avec eux dans la mise en œuvre de ces différents projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !